Le vrai-faux de l'invité explosif. Mathieu Thuy est notre invité explosif. Tout à l'heure on parlera de Méandre au cinéma le 26 mai. Mais avant, voici son vrai-faux. Je donne une information le concernant. Vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux. Ou faux. Et Mathieu en dira plus. Les auditeurs jouent de chez eux en commentant le live. Vrai ou faux. Mathieu s'est incrusté dans un festival pour serrer la main de Georges Lucas. Je commence par Victoire. Tu dirais vrai ou tu dirais faux ? Je dirais vrai. Léa. Je dirais vrai aussi. Flavien. Moi aussi je dirais vrai. Les gens pensent que tu es le culot. Alors Mathieu, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. C'était au festival de Cannes. J'étais ado. Je me suis carrément incrusté. C'est Metal Gear. C'est une défiltration. C'est véridique. On est avec un pote. On est tous les deux fans ultimes. Maxime Pargo si tu nous regardes. Fans ultimes de Star Wars. On sait qu'il y a Georges Lucas qui vient. Je crois que c'était en 2003. Enfin c'était pour la revanche des sites qui étaient présentés à Cannes hors compète. Et donc en fait on sait qu'il est là. On sait qu'il arrive là dans l'heure. On sait qu'il y a le photocall etc. Et bien sûr on n'a ni accrède. On n'a absolument rien. Et on arrive à passer par un truc des accrèdes. On fait genre qu'on s'est trompé. On passe dans le parking. On se retrouve dans le sous-sol. On ne sait pas où on va. On ne sait pas du tout où on va. On se retrouve dans le sous-sol. Du coup on flippe. On voit un mec arriver. On se barre. Et là on se retrouve de l'autre. En fait maintenant on ne peut plus le faire. Mais on se retrouve pas loin du photocall. Là où il y a toutes les bagnoles qui attendent. Et tous les deux comme deux camps. Je crois qu'on est passé en fait. Ok c'est cool. Donc on passe devant entre des artistes discrets. Ça se voit à dix bornes qu'on n'a rien à foutre là. On arrive et on ne sait pas quoi faire. Et on voit en fait tout au bout. On voit en fait quand il y a les photocalls. Généralement quelques journalistes un peu triés sur le volet. Qu'on laisse un petit peu en bas des escaliers. Pour faire quelques photos et tout. Et on voit qu'il y en a un d'entre eux. Un italien je crois qu'il y a un petit C3PO. Et on se dit. Je crois que c'est bien là. Et en fait là arrivent toutes les bagnoles. Et on voit. On voit Eden Christensen. On voit Natalie Portman. On fait ok c'est bon. C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon. Lucas sort. Et au début il passe. Bon bah il fait un petit coucou. Puis il se prépare à se barrer. Et là mon pote qui avait sa chemise. Parce que bien sûr quand on n'y connait rien au Festival de Cannes. On croit qu'il faut être en costard tout le temps. Donc on était carrément en costard. Comme si ça nous rendait crédibles. Au contraire. Et en fait il arrache. Véridique. Il hurle. George ! Il arrache sa chemise. Je ne savais pas. Moi qu'en dessous il avait mis un t-shirt de Star Wars. George ! Et là Lucas se retourne. Le voit. Fait un petit sourire. Il vient. Il nous serre la main tous les deux. Ils remontent. Voilà. Et on s'est fait tèche. La seconde d'après. Et ils ont revu la sécurité apparemment. Et depuis on peut plus faire. Voilà c'est ça. Deuxième vrai ou faux. Mathieu a rencontré Spielberg par hasard dans la rue. Je commence par les A. Vrai ou faux ? Allez je dis faux. Flavien. Allez je dis faux. Victor. J'ai envie de dire vrai. Ok. Mathieu est-ce que tu as rencontré par hasard comme ça Spielberg dans la rue ? Eh oui. Eh oui. Bon c'est à New York. C'est pas là dans le coin. C'est pas à Bellevue. Non non mais ça c'était. C'est dans le 10ème. Histoire de faux aussi. On était à New York. Bon ça c'est beaucoup plus. Enfin c'est plus récent. C'était pour les repérages de style. On était à New York avec les producteurs. Puis on jouait aux sosies de merde. Donc on avait fait un très bon Bruce Willis de merde. Deux heures avant. Ça se trouve ça a rencontré tout le monde en fait. Et là un de mes producteurs voit arriver un gars. Et puis il dit oh regardez un Spielberg de merde. Puis il est balèze celui-là. Franchement je pense que là j'ai scoré les gars. Il passe. Et tous on se dit je crois que c'est Spielberg. Donc on y va. On lui tape sur l'épaule. On tape la discute. Il nous pose. Enfin au début il essaye de faire normal. Il dit oui on peut prendre une photo si vous voulez. Mais je suis un peu pressé et tout. Et puis comme bon bah à un moment il y a un gros blanc quand même. Donc il nous dit oh vous êtes en vacances. Parce qu'il entend qu'on a un bon accent de merde quand même. Et on dit non non on est en repérage pour un film. Et là le mec il s'en fout. Mais il s'est mis en mode ah bon c'est qui le réel c'est toi. Ah bah bravo super c'est qui les acteurs. Ah machin trop cool et tout. Ouais parce qu'en fait. Non mais c'est cool vous êtes français. Mais Marty la semaine dernière. Donc t'es en train de parler à Spielberg. De Scorsese. Tout est normal. Tu es passé à côté. Exactement. Non mais en plus alors qu'on discute et tout. Et puis après il s'en va. Enfin c'était juste la tête qui explose quoi vraiment. Et en plus ce qui était l'anecdote dans l'anecdote. C'est qu'on est interrompu par un gars qui vient nous voir. Il fait excusez moi au plus vous poussez on tourne. Et en fait il faisait un clip à côté. Mais un clip vraiment tourné quasi à l'iPhone quoi. Les mecs ils ont Spielberg en figurant. Ils l'ont dégagé quoi. Non ça c'était l'histoire la plus ouf de ma life je crois. Et puisqu'on est dans les réals. T'as été assistant réalisateur sur Ingler's Bastard. Ouais alors c'était au tout début de ma carrière d'assistant réa. C'est à dire qu'en fait j'étais ce qu'on appelle set prediction assistant. En gros tu as mal l'accent quand même. En fait tu bloques les gens. Les gens qui te disent qu'ils paient leurs impôts eux. Et donc tu leur dis non tu passes pas. Donc t'es du bon côté de la barrière. Mais t'es tellement collé à la barrière encore que voilà. Et non c'était cool parce qu'en fait bah ouais tu vois bosser. Et puis c'était génial quoi. Vrai ou faux Mathieu a rencontré Dupont de Ligonnès par hasard dans la rue. Il tournait un clip. Vrai ou faux Mathieu a vécu un tremblement de terre. Je commence par Flavien. Vrai ou faux ? Vrai mais ça va. Victoire tu dirais vrai ou tu dirais faux ? Je dirais vrai. Ok Léa. Bon allez du coup je vais dire faux. Mathieu. Eh si c'était au Japon. Ouais j'étais avec ma femme. On était tranquillement à l'hôtel dans un grand grand building. Et puis d'un coup. Bah en fait c'est super bizarre parce qu'en fait le cliché du tremblement de terre c'est que tu crois que ça fait du bruit. En fait c'est hyper silencieux parce que c'est juste l'immeuble qui bouge. Mais il n'y a pas de bruit. Donc en fait tout se met à bouger. Ma femme me dit qu'est-ce que c'est ? J'ai compris direct. J'ai dit c'est un tremblement de terre. T'inquiète pas ça va bien se passer. Et c'est vrai que c'était très très bizarre parce que ouais. Bon ça a duré quoi une petite minute. Bon ça a été assez on était assez loin nous mais il y a eu quand même 3-4 morts. On était à je sais pas peut-être 100 kilomètres de l'épicentre. Et donc c'était assez violent pour faire bouger l'immeuble assez balèze quand même. Et assez longtemps en fait. Parce que t'as vraiment le temps de te dire ok j'espère que ça va s'arrêter. La minute est très longue. Ça y est. Non ça continue. Mais ouais ouais non c'est c'est... Bon c'était fun. Bon voilà t'en feras un film. J'en prie. Tremblement. Allez dernier vrai ou faux Mathieu n'a pas de goût pas d'odorat et est sourd d'une oreille. Je commence par Flavien. Tu dirais vrai ou tu dirais faux ? Je dirais faux. Léa. Bah non je dis faux il adore les tagada depuis tout à l'heure je l'ai vu. D'accord. Victoire. Faux. Très bien. Mathieu. Quoi ? Faut aller la faire. Faut aller la faire. Alors faux à moitié enfin en trois quarts en fait j'ai pas d'odorat. Ah ouais il mange quand même les tagada. Comme ma sœur. C'est à dire qu'en fait... Voilà c'est ce qu'on dit souvent comme ma sœur. On l'invitera la semaine prochaine pour en parler d'ailleurs. Ce qui peut être très pratique dans plein de situations. C'est clair. Et moi dans d'autres. Et là chacun s'imagine des trucs un peu. Alors comment ça se fait ? Quand j'étais gamin en fait je me suis pris un truc sur le pif et en fait ça m'a dévié la cloison. A ça c'est ajouter des espèces de ce qu'on appelle des polypes qui complètent un peu tout ça qui font qu'en fait j'ai les sinus entièrement bouchés. Je l'ai remarqué il y a... Enfin en fait je suis allé me faire... Je suis allé voir en fait parce que j'avais des allergies. Et on m'a dit non mais en fait on a fait un test d'odorat. Et en gros à part l'essence. Tous les trucs un peu vénères comme ça que je sens vaguement au fond. Je sens rien. Ouais. Allez d'accord. Voilà. T'es à moitié vrai. Voilà. Et bien restez avec nous. Restez avec nous dans quelques instants. Nous parlons de Méandre son nouveau film. Et maintenant c'est l'invité explosif. Mathieu Thury est notre invité explosif. Tu es là pour nous parler de ton nouveau film Méandre. Ce mercredi 26 mai dans les salles de cinéma. Alors l'histoire c'est l'histoire de Lisa qui se réveille dans un tube rempli de pièges mortels. Sympa. Et pour ne pas mourir elle devra constamment avancer. J'ai bien résumé ? C'est un peu ouais c'est ça. Est-ce que tu veux rajouter ? Bah vie de merde quoi. Ouais c'est clair. Soirée de merde. Alors c'est un film prenant. On sent une tension. On sent une urgence. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté. Alors on en a parlé un peu tout à l'heure en off. Il y a un côté jeu vidéo. Ouais. Je suis un gros gros gamer. C'est voulu. C'est complètement voulu. Alors il y a eu quelques références pour les jeux vidéo ? Pour le film ou pas ? Ouais. C'est des références un peu larges. Ou alors on peut dire que c'est Pac-Man. Pas mal. Ah bien ouais. Mais sinon oui des références. Je suis un gros fan de Hideo Kojima. Donc des références liées un peu à Death Stranding. Un peu à Metal Gear. Un peu à P.T. Pour ceux qui ont joué au petit teaser qui était sorti. Qui devait être un jeu fait avec Kojima et Gear Model Toro. Qui était en fait une espèce de Silent Hill. Qui s'appelait Silent Hills. Qui devait être avec Norman Reddus. Enfin bref un truc qu'on voulait tous voir et qu'on verra jamais. Et en fait cette démo est juste un des meilleurs trucs qui n'a jamais été fait en jeu vidéo. Depuis des années et des années. Alors que c'est une démo quand même. Voilà. En fait le concept c'était un couloir. Un angle comme ça. Hanté avec des bruits horribles la nuit. Bien flippant. Et en fait dès qu'on arrivait à la porte. On revenait à la porte du début. Donc c'était un truc à rendre fou. Et en fait à chaque passage. Il y avait des apparitions fantomatiques de plus en plus horribles. Et il fallait trouver la solution pour sortir. Et en fait c'est les joueurs du monde entier qui devaient se mettre ensemble pour y arriver. Puisque par exemple il y avait du Suédois. Qu'il fallait dire dans un micro pour pouvoir reculer de dix pas. Ah ouais. Et en fait il n'y avait aucune explication. Et il y a des gens qui ont trouvé. Ce qui est génial c'est que Kojima il avait fait en sorte de se prendre assez la tête. Pour qu'il prenne au moins deux semaines à trouver. En deux heures c'était trouvé. C'est fou. Parce que c'était d'une complexité. Mais quand tu vois tout ce qu'il fallait faire. Il ne sait toujours pas les mécanismes en fait. C'est incroyable. Pas mal. Alors est-ce que le tournage a été difficile et physique pour la comédienne. Qu'on va citer quand même. Gaia Veis qui joue Lisa. Ça a été physique un peu pour elle ? Bah je ne sais pas imagine. 33 jours dans un tube après l'autre. Voilà c'est ce que j'allais dire. Combien de jours de tournage ? Ouais c'était 33 jours. Elle était là 32 peut-être. Parce qu'il y avait un jour d'un surf. Elle allait de tous les plans. Donc ça ce n'était pas évident. Et oui forcément au delà du fait d'être dans une position particulière. Ce n'est pas très cool ce qui lui arrive. En plus il faut jouer avec tout ça. Dans le sens propre. Pour les comédiens c'est loin d'être simple. Mais du coup ça se voit un peu à l'image. Donc ça c'est cool. C'est vrai. Alors Méandre est allé en festival et il a eu des prix. Ouais. Lesquels ? Tous ceux qu'il y a sur l'étagère. Il y a eu Meilleur Film. Ouais on a eu. Vas-y. Oui Luskaz Film. Non Fantastic Film Fest 2020. Meilleur Film. Ouais on a eu quelques prix de Meilleur Film. Quelques prix de... Mais il faut le dire. Ouais j'ai eu des Meilleur Réal un peu aussi quand même. Il y a eu des Réal. Nightmare Film Festival. Ouais. New York City Horror Festival. Meilleur réalisateur. Quoi ? Là on a fait une rasia. Ouais Meilleur réalisateur, meilleur film, meilleure actrice. Ouais c'était bien. Pas mal. Ah ouais. Je m'étonne. Et pour rappel Hostile ton précédent film avait remporté aussi quelques prix en festival. Ouais. Donc non c'est bien en festival ça marche bien. Ouais. Hostile disponible en DVD, Blu-ray, VOD, Fnac, Amazon. Exactement. Je vais laisser la parole au spécialiste Sinoche. J'aime bien dire ça. Léa et Flavien qui ont vu le film. Qui veut commencer ? Flavien. Flavien. Vas-y. Écoute Mathieu, j'ai eu la chance du coup de voir le film. Donc encore bravo à toi pour avoir monté le projet. Bravo pour cette sortie salle qui est assez incroyable. Moi du coup j'avais une question, c'était ton rapport à Netflix. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse les plateformes de streaming ? Est-ce que c'est des trucs dont tu peux peut-être pas parler parce qu'il y a des projets sur le feu ou des choses comme ça ? Alors oui il y a des choses, il n'y a rien d'officiel et on discute. Il y a des choses en projet mais après oui je trouve que les plateformes, ce qui est génial et de notre côté en tout cas en tant que créateur, c'est que c'est un guichet de plus. C'est-à-dire que c'est pas est-ce que ça va bouffer la salle depuis qu'il y a les plateformes, notamment en France. En fait il y a des trucs qui n'existeraient pas sans eux. Notamment dans le film de genre, large, parce que le genre c'est beaucoup de choses. Je ne sais pas, un bal perdu, Marianne, tout ça ça n'existerait pas sans Netflix et je ne pense pas en tout cas que ça aurait existé de la même façon sans eux. Donc en fait c'est juste positif pour nous, c'est positif pour les spectateurs. C'est positif parce que ça montre que contrairement à ce qu'on nous a dit pendant des années, le genre en français ça ne rebute pas le spectateur puisque ça fait des cartons sur Netflix. Donc maintenant il faut réussir à transformer un peu l'essai et qu'il y ait plus de propositions aussi sur les films qui sortent en salle. Mais c'est deux trucs différents et moi je suis 100% pour. Après comme le disait Alexandre Rajat récemment quand il a promo d'Oxygène, ça dépend des projets en fait. Il faut que les projets soient liés à, je ne suis pas très fan du film qui était fait pour la salle qui se retrouve sur Netflix ou sur une plateforme hors Covid. Parce que là c'était des situations financières, des problèmes etc. Mais le principe même de dire tiens on a fait ça pour la salle et on se retrouve sur Netflix, non pas que l'un soit mieux que l'autre. Mais c'est comme si tu dis, je ne sais pas, je vais faire un, je vais vouloir, maintenant je dois me déménager à trouver un exemple. C'est comme si tu dis, non mais c'est vrai, enfin si tu dis, voilà. Non mais tu vois, quand tu as un médium qui est là, tu fais quelque chose pour ce médium et tu as tous des codes que tu rentres là-dedans. Après c'est des débats un peu sans fin mais j'ai aucun souci avec eux, rappelez-moi. Tu as eu ta réponse Olivier ? Je suis tellement satisfait. Léa un petit mot sur le film ou un grand mot d'ailleurs ? Oui, 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 j'ai beaucoup aimé le film. J'avais beaucoup aimé le précédent aussi au style, j'en avais parlé à la radio, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment fort quoi, vraiment beau. Oui, malgré le fait que ce soit un film d'horreur, j'avais trouvé ça hyper beau. Méandre, alors c'est autre chose, on est toujours un peu dans l'horreur mais là la meuf, je ne sais pas comment expliquer, ça m'a bien angoissée. Pourtant j'ai vu Oxygen la semaine dernière donc je devrais être préparée quoi. Ça m'a bien angoissée, j'ai vraiment suivi la meuf avec intérêt. J'essaye de ne pas trop spoiler, il y a des choses qui ne m'ont vraiment plu, des idées en fait. Il y a vraiment des idées visuelles et même scénaristiques qui m'ont vraiment marquée. Je suis hyper contente qu'on produise ça en France. Alors c'est en langue anglaise mais par contre c'est français comme film, on est d'accord Mathieu ? C'est à moitié en anglais. En fait je l'ai vu en VF du coup. Voilà, c'est ça. Donc en fait il y a une VF bien entendu pour tout et en fait pour des raisons de financement tout bêtement, on devait avoir au moins la moitié en français. Et il fallait qu'il y ait un peu d'anglais aussi pour l'Inter parce que c'est un film qui s'est très très bien vendu à l'Inter. C'était le cas avec Hostile qui était lui full anglais. Moi quand on part de ce postulat là, ça me saoule un peu. Sauf que je me dis j'ai moyen de le justifier tout simplement scénaristiquement. Oui parce que la meuf est française en fait. Elle est française et puis quand elle parle, pourquoi elle parle en anglais ? C'est pas un spoiler mais je veux dire elle parle à quelqu'un qui lui ne parle pas français. Donc tout ça ça marche parce qu'en fait ce qui m'aurait saoulé c'est de faire un film où tu dis c'est une française et quand elle est toute seule, oh shit. Elle parle en anglais, ouais bien sûr. Donc comme c'était justifiable, on est parti là-dessus et ça ne m'a pas dérangé. Ce que je ne voulais surtout pas faire c'est faire ce qui s'est fait sur quelques films. C'est faire une double version. C'est un truc sur La Nuit à dévorer le monde. La Nuit à dévorer le monde, ils ont fait ça mais c'est un film où il y a tellement peu de dialogue. C'est ça, c'était pas si gênant c'est vrai. C'est pas si gênant mais c'est un truc qui quand on me dit ça, tu feras une prise en anglais. Oui bah donc c'est deux films différents, donc il y a deux fois plus de tournages. Bah non, bah donc non. Donc ça c'était voilà. Donc du coup on a trouvé cette astuce-là et sur la VF au final c'est transparent et sur une VVO, il y a ce truc un peu justifié quoi. Non mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. J'espère vraiment que les gens vont aller le voir en salle, en salle mercredi dès la sortie. Je sais que les gens retournent en masse au cinéma, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir autant de gens au cinéma. Et j'espère vraiment qu'ils vont se déplacer pour ce genre de films qui sont faits avec des petits budgets mais avec un gros cœur. Et voilà donc les spectateurs allaient tous voir Méandre. Et ça fait pas tant flipper que ça, c'est promis. Voilà j'avais trop peur au début et en fait ça va. Et allez voir la bande annonce sur YouTube, le teaser parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Ouais c'est pas très rapide. Mais en tout cas vous... Alors j'ai lu dans une interview que tu disais que le deuxième film est plus compliqué. Ça c'est avec l'exact ? Alors il y a cette espèce de phrase qui dit le plus dur c'est pas le premier, c'est le deuxième. Moi c'était le cas au niveau complexité du tournage, pression, machin etc. Parce que c'était quand même un prototype ce film, ce qui a tourné dans un espace aussi réduit. Et moi contrairement à un film comme Oxygen où c'est un espace réduit mais c'est un seul décor. Moi c'est un décor qui est tellement long et tellement compliqué qu'en fait c'était plein 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 de décors qu'on réunissait ensuite au montage. Donc c'était très très complexe et surtout personne ne peut intervenir en même temps. D'habitude sur un plateau tout le monde est là à un raccord maquillage pendant le mec du son, machin etc. Là il faut attendre que l'un fasse son truc et puis une fois que l'autre a fait autre chose, bah ah merde j'ai décroché le son, il faut recommencer, hop on ressort tout. Bref c'était hyper complexe et on découvrait les choses au fur et à mesure. Mais par contre je suis pas d'accord quand on dit toujours deuxième le plus dur ça dépend. C'est à dire qu'en fait le premier film, quand t'as pas fait de film et que tu veux faire ton premier long, c'est pas est-ce que je vais faire un bon film ou quoi, c'est est-ce que je vais réussir à faire ce que j'ai toujours rêvé de faire et devenir réel, faire un film. Donc la pression elle est beaucoup plus grosse que le deuxième, tu dis juste bon bah voilà il faut transformer l'essai, il faut réussir à faire des projets. Donc là dessus je dirais non. Mais par contre c'est vrai que oui, sinon techniquement c'était compliqué. Attends le troisième. Est-ce qu'il se passe des choses sur les réseaux ? On a une petite question d'un de nos auditeurs qui est très sérieuse, qui demande ce que tu réponds à ceux qui arrêtent pas de dire que c'est une copie de Cube. Alors vu que c'est des gens qui l'ont pas vu. Forcément. Non. Ça sort mercredi. Non non en fait, alors sur Cube, moi je, enfin de toute façon, le film s'appelle pas Tube donc tout va bien. Non non mais c'est logique en fait, moi bon Cube je l'ai pas revu depuis, enfin là je l'ai revu récemment du coup puisque tout le monde me dit, moi je l'avais pas vu, je m'en souviens très très bien, mais je l'avais pas vu depuis 15 ans. J'adore le travail de Vincenzo, Nathalie, c'est super réel et puis Cube a posé vraiment, il y aurait pas eu Sauce en Cube par exemple. Donc ça c'est tout un, le côté piège et le côté, après Cube c'est comme Sauce, c'est-à-dire c'est un film où on regarde les gens souffrir, on y prend du plaisir et c'est ce qui est intéressant à analyser d'ailleurs, c'est un espèce de truc particulier. Moi je voulais faire un film où on est avec le perso et en plus Cube c'est un film que je rapprocherais, enfin si je devais rapprocher un film récent je dirais The Platform plus proche de Cube, pourquoi ? Parce que c'est un film sur les rapports sociaux, un film de rapport entre les personnes et moi c'est un personnage unique qui doit traverser à la fois des épreuves physiques et des épreuves perso, de deuil etc. Donc on est vraiment dans autre chose quand on l'a vu, alors bien sûr on peut dire oui c'est un truc de SF avec des pièges dans un espace confiné, c'est la même réflexion que dire qu'Avatar c'est Pocahontas, c'est-à-dire que oui sur les archétypes de base, peut-être, après on peut aller plus loin. Alors moi qui ai vu le film, effectivement le propos n'a rien à voir. Oui moi j'ai hâte d'avoir quelqu'un qui va me dire ouais j'ai vu les deux, en fait c'est bien pour page de Cube, pour l'instant je... Non a priori non. Mais c'est vrai que comme dans Hostile t'as un côté mélo, qu'il n'y a pas du tout dans Cube par exemple, comme tu disais c'était des trucs beaucoup plus sadiques. Oui mais c'est pas rabaissé là-haut, c'est deux styles différents et c'est justement là où je voulais aller, c'est essayer justement de faire un personnage où on est vraiment dans... ce qui fait qu'en fait au lieu d'être en extérieur, on est avec elle à l'intérieur, puisqu'on a envie qu'elle s'y sorte. Et comme dans Hostile, personnage bloqué et qui permet d'avoir à côté, enfin sans spoiler évidemment... Oui mais c'est ça, d'avoir un développement du personnage. Et bien Méhant, c'est au cinéma le 26 mai, c'est un film écrit, réalisé par Mathieu Thury avec Gaia Weiss, je prononce bien son nom, c'est Weiss qu'on dit ? Weiss. Weiss, trop bien. Et Peter Franzen. Yep. Mathieu, comme tu es venu nous parler de ton film d'horreur Méandre au cinéma mercredi 26, je vais te faire une interview horreur. Tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Plutôt Stephen King ou Burger King ? Ah Burger King ? Tu m'as dit, tu réfléchis pas. Actuellement là, je préférerais manger un burger que lire un bouquin. Plutôt Annabelle ou Christine ? Ah Christine. Plutôt Poupée Chucky ou Poupée Barbie ? Bah Chucky. Quoi que j'ai une anecdote sur Barbie, on verra après. Plutôt Poupée Barbie ou Klaus Barbie ? Je vous ai dit, c'est horreur. Le sujet m'intéresse, mais pas... Mais non, je veux dire la Barbie, Poupée Barbie, parce que sinon ça va pas mal finir. Quand je peux envoyer les gens dans le mur, je le fais moins. Plutôt Thriller les romans ou Thriller la chanson ? Ah la chanson. Et enfin, plutôt Hostile ou Méandre ? Mais c'est horreur. Choisis entre tes gosses. Méandre, il sort dans deux jours. Bien sûr. Méandre, écrit et réalisé par Mathieu Thurie au cinéma le 26 mai 2021. Ce qui ne vous empêche pas de voir ou revoir Hostile, disponible en DVD, Blu-ray ou VOD. Merci. Merci.